Yo les dialistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Première vidéo de l'année, je n'ai pas sorti de vidéo depuis plus d'un mois Et franchement ça fait du bien de faire une petite pause, de faire un petit break et de revenir à les batteries chargées Aujourd'hui on se retrouve pour les Yugi News, donc on va reprendre le récap de toutes les choses qui arrivent et qui vont arriver Les petites choses qui vont changer, là en l'occurrence le script de la vidéo a été bouleversé quasiment au dernier moment Puisqu'il y a une bonne liste qui vient tomber, donc naturellement on en parlera dans la vidéo Et on parlera des chaussures adidas, du retour des world etc, on a plein de choses à voir dans cette vidéo Bien évidemment si elle te plaît et que tu es content que je reprenne les vidéos, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce et ton abonnement Et je vous le demande particulièrement pour cette vidéo, puisque comme je viens de vous le dire à l'instant J'ai pas fait de vidéo pendant plus d'un mois et j'ai un peu peur que Youtube, ils viennent me voir en mode Eh frérot, t'as rien fait pendant un mois, tu ne crois pas qu'on va mettre ta vidéo en avant Donc voilà, si vous pouvez leur montrer que ce que je fais ça vous plaît, peut-être que ça les aidera à me remettre un petit peu en avant Et à faire des vues, on va dire, décentes Bref, je vous remets de plus avec ça, c'est parti avec la première info Alors la première info qu'on va traiter, c'est tout simplement l'arrivée de Trap Tricks qui arrive le 23 février Donc on n'a pas vraiment d'infos sur le structure deck, on ne sait pas exactement ce qu'il contiendra On sait qu'en OCG il contenait des cartes super cool On espère qu'une grande partie sera importée Mais je ne peux pas vous en parler plus en détail parce que très clairement on n'a pas d'infos Et je suppose que les avant-premières vont arriver dans les semaines à venir Donc autant en parler quand on aura plus d'informations En tout cas ce qui est sûr, c'est que le 23 février, on a un nouveau structure deck Et les joueurs de piège de cet archétype assez emblématique seront contents On continue avec bien évidemment l'extension tant attendue Photon Hypernova C'est une extension qui arrive cette semaine, jeudi, le 9 février Et c'est une extension qui contient pas mal de cartes Notamment le support Cachetira qui est attendu par beaucoup de joueurs Et qui effraie beaucoup de joueurs également A l'intérieur on aura l'occasion de découvrir tout ce qu'il y a dans les ouvertures qui viendront dans les semaines à venir Bien évidemment, comme c'est une extension principale, on a toujours énormément de support Mais là en l'occurrence on a plusieurs cartes qui viennent un petit peu marquer les esprits On a la nouvelle TTT, Triple Talon Trust Donc en français c'est pousser des triples talents Je vous lis rapidement l'effet, vous allez comprendre que la carte est assez broken Si votre adversaire a activé un effet de monstre pendant ce tour Posez une magie normale ou piège normal directement depuis votre deck Ou si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez l'ajouter à votre main à la place Ce tour, la carte posée ne peut pas être activée Vous ne pouvez activer qu'un pousser des triples tactiques par tour Vous l'aurez compris, la carte est vraiment forte Elle donne accès à énormément de choses Avec une condition d'activation qui est relativement simple Bien évidemment, ça sera une secrète rare Donc son prix risque d'être assez élevé Comme on a pu le voir avec Droplet et TTT lorsqu'elles sont sorties dans ROTD il y a quasiment 2 ans maintenant La deuxième carte qui a fait couler beaucoup de sang sur Twitter il y a quelques semaines C'est l'inscription du protecteur des tombeaux Pareil que la première carte, je vous la lis Et vous allez comprendre que oui c'est fort Mais avec la bannis qui vient d'arriver Est-ce que ça sera une carte réellement utile ? J'avoue que j'ai pas trop d'informations sur le sujet Au début de votre main phase 1, jusqu'à la fin du tour de votre adversaire Appliquez un des effets suivants Aucun joueur ne peut activer d'effet de carte dans le cimetière Aucun joueur ne peut bannir de carte depuis les cimetières Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres depuis les cimetières Vous l'aurez compris c'est une carte qui était vraiment très forte contre Terra Elements Peut-être et même probablement un peu overkill selon moi Parce qu'il y a des cartes plus faciles et plus génériques Je pense par exemple à Abyss Dweller en règle générale Qui font globalement la même chose Maintenant la carte est forte C'est vrai c'est une carte protecteur de tombeau avec un archétype qui est apprécié par beaucoup de joueurs Et voilà elle mérite sa petite mention honorable Et pour terminer rapidement avec Photon Hypernova Il fallait absolument que je vous parle de Cachetira Il y a énormément de cartes qui sortent pour l'archétype C'est vrai qu'il y a un gros package qui arrive d'un coup L'archétype est appelé Cachetira Alors soit avec des dollars soit avec marqué Cach C-A-S-H comme l'argent Parce qu'il risque d'être relativement cher Et vu que la banlist vient globalement d'atomiser Tirichizu Les cartes étaient déjà chères en précommande Mais là elles risquent d'exploser de façon assez incroyable Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Cachetira Et bien c'est tout simplement un archétype qui va se baser sur le bannissement Et le fait de vider ton deck en le bannissant Plus te bloquer tes zones de jeu C'est quelque chose qui est très consistant Qui est relativement simple à setup Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'accès à des cartes génériques Qui viennent aider l'archétype Et c'est quelque chose qu'on risque de retrouver de façon omniprésente Sur les tables de jeu dans les mois qui viennent Parmi les nouveautés on a également les OTS 21 Qui vont arriver avec 3 nouvelles ultimates En l'occurrence une carte Cachetira Une carte Terre Element et une carte Spike Je pense que ça illustre très bien les globalement 3-4 derniers mois Et probablement les prochains mois qui arrivent Du jeu Yu-Gi-Oh! Meta On a également pas mal de bonnes reprints en super Avec du tir et du sprite Ce qui est plutôt cool Parce que Merli et Afnis c'était des cartes qui étaient quand même assez jouées On retrouve quelques staples assez génériques Je pense à Miking Cat par exemple Qui est plutôt cool d'être reprint Et donc pour les super Et pour les communes On retrouve Mudragon Bon ok pourquoi pas On retrouve Épée des 7 étoiles On retrouve Sanctuaire Photon Qui colle pas mal avec la sortie de Photon Hypernova C'est une carte qui vaut assez cher Et globalement c'est plutôt un bon OTS C'est vrai que souvent on a des OTS où tu regardes les cartes Tu te dis Ah mais il n'y a rien qui m'intéresse Là en l'occurrence j'ai hâte d'ouvrir des OTS 21 Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur Qui m'intéressent Ne serait-ce que pour le swap ou pour le pimp De certains decks Avec des cartes que tu obtiens dans tes OTS relativement facilement Donc en soi c'est plutôt un bon booster On continue avec une des choses dont je voulais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo Vous l'avez peut-être déjà vu Parce que c'est pas tout à fait d'actualité Mais vas-y j'ai pas sorti de vidéo pendant un mois Donc je cumule un petit peu certains trucs que j'avais mis de côté Donc c'est les Adidas Adi 2000 Yu-Gi-Oh C'est une paire de chaussures qui se vendait 100€ Avec une paire de chaussures noires, violettes et roses Grosso modo avec un petit peu de doré Une belle boîte, les objets du Millenium Et surtout une carte promotionnelle à l'intérieur Aujourd'hui c'est complètement sold out partout En tout cas sur les prix classiques de 120€ Aujourd'hui vous retrouvez la paire de chaussures vendue à part Plutôt autour de ces prix là Et la carte promo à l'intérieur Qui est une carte Dark Magician relativement classique Avec un filigrane Yu-Gi-Oh Se vend quasiment plus cher que les chaussures en elles-mêmes C'est assez aberrant Je sais pas trop quoi en penser Est-ce que c'est du buyout Est-ce que c'est juste une petite quantité J'en sais rien En tout cas moi je les ai pas achetées Et j'avoue que là Je commence à le regretter un petit peu amèrement En me disant Cette carte promo elle est scellée J'aurais bien voulu l'avoir dans ma collection Et il y a de fortes chances que je ne l'ai jamais Je profite de cette vidéo pour vous parler d'un truc Qui n'est pas forcément lié aux nouveautés Yu-Gi-Oh Mais sachez que pendant ce mois Où j'ai arrêté de faire des vidéos Et j'ai pris du temps pour moi J'ai consacré beaucoup de temps à la création La mise en place La mise en route De mon compte Twitch tout simplement Donc je stream de temps en temps J'ai commencé un petit peu Pour voir ce que ça donnait etc J'ai streamé un petit peu de Dofus J'ai streamé un petit peu de Yu-Gi-Oh Et franchement Ça a plutôt bien démarré C'est plutôt cool J'ai commencé à pouvoir mettre des emotes incroyables Avec des illustrations vraiment géniales Allez follow Destiny sur Instagram Parce que son travail il est vraiment trop cool La Art Porcus elle est géniale La Arrival il l'a complètement redessinée Franchement elle est cool On arrive à faire des petits live Master Duel à 20-30 viewers On passe des bons moments On rigole J'ai pas vraiment d'ambition sur le sujet Mais c'est vrai que voilà Plus vous êtes nombreux à venir Plus on rigolera Et franchement c'est l'objectif Donc je vous mets le lien dans la description Si vous avez envie de venir faire coucou sur Twitch Bah n'hésitez pas Ça sera avec grand plaisir L'une des grosses annonces qui a été faite sur les semaines passées C'est que les championnats du monde vont revenir Ça fait deux ans qu'on n'avait pas eu de championnats du monde Yu-Gi-Oh C'est un peu triste pour une scène compétitive Et là ils vont enfin reprendre Cette année ça sera au Japon En août 2023 Il y aura du Duel Links Il y aura du Master Duel Et évidemment du TCG C'est trop cool de retrouver les trois plateformes Et de se dire que enfin Chaque pays va pouvoir tenter sa chance Et briller Franchement j'aime beaucoup trop l'idée Et voilà L'aspect compétitif du jeu La scène compétitive ça fait partie des choses qui font vivre Et qui font exister Yu-Gi-Oh Donc le fait que les championnats du monde reviennent C'est vraiment une bonne chose Bon vous l'attendez depuis le début de la vidéo Vous vous en doutez On allait en parler à un moment ou à un autre Et tant que le gars je vous l'ai dit dans l'intro Mais il y avait pas mal de choses dont je voulais vous parler avant Pour pas axer la vidéo que là dessus Évidemment on va parler de la banlist Donc la banlist elle est effective à partir du 13 février Le YCS Lyon tombe et bien simplement le 10 à 12 février Donc ça sera le dernier tournoi Gros tournoi entre guillemets Qui sera effectif avec la banlist Avec les listes tier 0 Qu'on connait actuellement Après ça et bien c'est une hécatombe On va pas se mentir Quand j'ai vu la liste Bah c'est simplement des cartes bannies J'ai vu site banni Je me suis dit bon Ca fait un moment qu'elle aurait dû être bannie C'est ok J'ai vu statut barrière des vents Je me suis dit bon Ca fait un moment qu'on en parle C'est ok J'ai vu kit Je me suis dit putain Ils ont banning kit Alors que En TCG ils ont mis beaucoup En OCG ils ont mis beaucoup plus de temps de la bannir Je me suis dit bon Ils ont peut-être marre tir 0 Ok J'ai vu Elf Je me suis dit attends Kit et Elf C'est sorti dans le même set Ils ont banni les deux en même temps Je me suis dit ok C'est une banlist un peu assassin Et après je suis passé Aux cartes limitées Et là je me suis dit Très sincèrement En tant que joueur Yu-Gi-Oh Je n'ai jamais vu une banlist Qui est axée Autant et uniquement Sur le même deck Si je trouve ça Incroyable On a Aguido Kelbek Keldo Mudora Donc les 4 cartes sorties dans Mama Il y a 3 mois Quelque chose comme ça Qui sont déjà passées à 1 exemplaire chacun Et pour couronner le tout On a Afnis Merli Cheren Qui sont également passées à 1 C'est à dire que sur les 4 cartes De De Ichizu Mais les 4 sont touchées Sur les 4 cartes De Terra Element Il y en a 3 sur 4 Qui sont touchées Qui sont passées à 1 Donc Ça ne tue pas le deck Certains diront Parce que les cartes sont toujours là Etc Et qu'on a toujours les 3 terrains Et qu'on a toujours les 3 Les gars Calmez-vous Le deck Il est basé sur la meule Tu enlèves la consistance du deck Le deck Il risque d'être beaucoup moins fort Je ne sais pas ce que ça fera Il y a sûrement des génies Qui trouveront des combos Pour s'arranger Pour continuer de jouer Mais très sincèrement La banlist Elle est tellement axée Sur ce deck là C'est quelque chose d'hallucinant On a également L'ancien dragon Féerie Qui revient C'était assez prévisible Dans le sens où On l'a vu Erata Donc c'était forcé Qu'à un moment ou un autre Il allait revenir Et on n'a pas de semi-limité Ce qui peut être assez Assez marrant Entre guillemets Il y a toujours des cartes Qui passent de 0 De 1 à 2 Pour tester un petit peu Ce que ça fait dans la méta Là il n'y en a pas Par contre on a pas mal de cartes Unlimited Donc des cartes qui étaient Souvent Qui venaient juste de revenir On voit des strudos On voit Jet Synchro On voit Olion On voit Yatakaratsu C'est des cartes qui sont revenus Et qui ont quasiment rien changé au jeu Donc ça paraît assez logique Que ça soit Unlimited Et voilà J'ai pas grand chose à dire de plus Sur cette banlist là Si ce n'est que Effectivement c'est très très axé Sur Thierry Shizou Je comprends le fait Qu'on voulait peut-être Faire en sorte Qu'il soit moins présent Sur la scène compétitive Maintenant Je trouve ça Peut-être un peu trop D'un coup En fait Parce qu'il a pas été touché Ou quasiment pas Les précédentes banlist Et là c'est vraiment Une trompe d'eau Qui leur tombe sur la gueule Et à côté de ça Bah mine de rien Le fait de bannir Elf Alors oui c'est une carte Qui se plage partout Oui c'est une carte générique Oui c'est une carte Qui peut être abusée Parce que c'est un effet rapide machin Mais pour le coup J'ai l'impression que c'est Une grosse punition Sachant qu'en OCG Ils ont enlevé Toad C'était déjà une punition Là ils sont même passés Par la banne de Toad Ils ont enlevé F directement Je trouve que c'est Très très punitif J'en parlais avec mes mates Dans l'après-midi C'est exactement comme S'ils avaient enlevé Sunwolf Dans Salamangrand Quand ils ont voulu Nerf Salamangrand J'ai l'impression que ça Tue le deck Alors qu'ils auraient juste Pu le ralentir Encore une fois Mon avis est un avis De joueur occasionnel Casual etc Mais j'ai l'impression Que c'est un peu gros Pour la conséquence Que ça implique derrière Et je me rends pas compte De ce qu'il en est Et j'ai malheureusement Au fond de moi Un peu l'impression Que c'est Ok on enlève les decks forts Du moment Parce qu'il y a Cachetira qui arrive Et ça me gêne un petit peu A voir maintenant Ce qu'il en est Peut-être que je me trompe Complètement Et surtout J'attends avec hâte Vos avis dans les commentaires Pour savoir ce qu'il en est Et est-ce que vous en pensez vous Est-ce que vous pensez Que c'est ok Est-ce que vous pensez Que c'est jouable quand même La dernière partie de cette vidéo Habituellement vous le savez Pour ceux qui regardent les Yu-Gi News Régulièrement depuis quelques mois Depuis Je crois que j'ai commencé Avec le mois de novembre Le challenge de novembre Donc grosso modo Depuis 3 mois Je faisais ce format là Vous le savez habituellement En fin de vidéo Je parle tout simplement Des récaps compétitifs J'avoue que j'ai pas trop Trop suivi Yu-Gi-Oh Sur le mois Qui vient de passer Donc Vous faire un récap compétitif Là maintenant Ca serait soit dire des bêtises Soit pas réussir A analyser correctement Les déclistes Soit pas quelque chose De complet Donc je ne vais pas le faire Cependant J'en profite Et je trouve que c'est Une très très bonne transition Et peut-être même plus complet Que moi ce que j'aurais pu faire Dylan Colomb Pour ceux qui ne le connaissent pas C'est un joueur compétitif C'est un très bon pote à moi C'est la famille etc Et il anime des live Twitch Où il parle de compétition Où il parle de résultats Avec les copains de Nobleman Avec les gars de la BCP Avec du beau monde Et Pour cette conclusion là Aujourd'hui je ne vous parlerai pas De compétitif Et je vous invite tout simplement A aller voir ce qu'il fait Le lien Twitch dans la description Bien évidemment Et d'ailleurs il y a un live ce soir Où il parle Et bien simplement De la préparation du YCS Avec d'autres joueurs compétitifs Donc n'hésitez pas à aller voir ça Franchement c'est plutôt cool C'est une bonne expérience Et encore une fois Voilà C'est des gars qui sont super sympas C'est des gars que vous allez forcément Recroiser sur les tournois Donc Bah allez-y Tout simplement Je donne de la force C'est les copains Et naturellement C'était normal de les mettre en avant Sur cette partie là Bref je pense que j'ai terminé Cette vidéo pour aujourd'hui Encore une fois Voilà Si vous avez envie de venir faire coucou Sur Twitch Ça sera avec grand plaisir J'espère que cette vidéo vous a plu Moi je suis content de reprendre les vidéos On va reprendre doucement L'histoire de L'histoire de pas se fouler quelque chose Dans les semaines qui arrivent Mais voilà Je suis content d'avoir pu partager Ces infos là avec vous Et j'avoue que ça me manquait un petit peu De me dire Ok je récupère tout Et je fais tout d'un coup Je présente tout machin Etc Je souhaite un très bon YCS Aux personnes qui pourront y aller Malheureusement je n'y serai pas J'ai un petit Un petit contre-temps personnel Qui fait que j'ai dû annuler Tout simplement Mais bon c'est comme ça Prenez soin de vous Faites un numéro de duel Et collection de cartes Et surtout à bientôt les potes Allez ciao